Musique Dans la lecture au début du roman, tu as évoqué le chien qui fume et les russes. Pourquoi tu as mis tous ces russes blancs au milieu de cette histoire-là ? Parce que pour tout, ils n'auront plus de paillettes. Oui, ils n'auront plus de paillettes. J'aurais pu écrire un livre sur Cléopâtre et le Général Neveu. Mais il faut dire qu'un livre commence à un moment donné quelque part. Et si j'ai écrit justement ces neuf tomes de la suite brésilienne dans ces milliers de pages, c'est que ça m'a appris à gérer l'information. Et plutôt que d'expliquer de façon ennuyeuse à mon lecteur avec des effets énormes qui se voient très vite, connaît en 1924 que Paris se sépare en deux parties, il y a des très pauvres, des très riches, etc. Là, je suis tombé sur cette histoire des russes blancs qui, effectivement, existaient. Et dans la majorité, il y en avait de deux types, les russes blancs, je ne parlais pas, ou bien évidemment. Ceux qui travaillaient aux usines Renault, sur l'île, je ne sais plus laquelle, Seguerre, voilà. Et puis les chauffeurs de taxi. Ne me demandez pas pourquoi, mais Paris était peuplé de chauffeurs de taxi russes blancs. Ils connaissaient peut-être la vie, en tout cas ils savaient parler français, parce qu'à cette époque, le français était la langue de la culture dans le monde entier. Et donc il fallait que ça commence à ce moment-là, et que ça commence fort. Et en fait, pour t'amener, en fait, il y a une question à te poser sur l'écriture, ça m'y amène, ça m'y fait penser. Je trouve que là, tout ce que tu as écrit depuis 30 ans, l'écriture, le style, la manière de parler des choses, tu la tritures, tu la fais bouger souvent en fonction de ce dont tu parles. C'est-à-dire que dans les récits brésiliennes, ton écriture, elle est souvent justement plus, pas poétique, mais... C'est plus un public. Oui, enfin, plus mélancolique, plus... Dans les récits fantastiques, pas fantastiques, mais délirants, de vieux switch, dont on parlait tout à l'heure, c'est une écriture aussi qui est complètement folle, elle-même, l'écriture elle-même. Et là aussi, par le moment, on est dans une écriture qui est tumultueuse, qui est associée vraiment à l'histoire. Alors, ça, c'est quelque chose que tu réfléchis, mais c'est quelque chose qui est venu tout seul, et à chaque fois, tu te dis comment je vais pouvoir en raconter, comment il faut que j'adapte mon écriture. Je viens de réaliser brusquement que dans mon premier livre, c'était « Brasile d'Ossanova », c'était en 88, mon premier roman, c'était « Lille aux femmes » en 99, et donc, ça fait 30 ans que je me fais interviewer par des gens de tous les niveaux, et c'est la première fois que l'interviewer me parle de littérature. Non, non, mais ne riez pas. Les gens me parlent toujours de ce qui est à l'intérieur de vos livres. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'histoire ? Mais personne ne vous demande jamais, ne vous touche un mot sur la littérature, ce qui, pour moi, est le sens même de la littérature, c'est-à-dire le style. Un livre, on le lit rarement, ou alors dans les polars, pour en savoir la faire. Si on relit des pièces de Molière, ce n'est pas pour savoir si Yafuarius va se faire avoir. Donc, si on relit les nouvelles de Edgar Allan Poe, ce n'est pas pour savoir la faire, on la connaît. L'essentiel, c'est la petite musique. Donc, pour répondre à ta question, ce tutoie. Oui, oui, ce tutoie. Ce n'est pas comme si on se connaissait. D'accord. Donc, pour répondre à la question, je voudrais revenir sur un énorme malentendu, mais on est dans une société qui adore le malentendu. On mélange tout aujourd'hui. Je pense que, mis à part un cas précis qui s'appelle Arthur Rimbaud, on ne devient pas écrivain, de coup. C'est fou, enfin, c'est une longue école de la patience. Pour ma part, j'ai été pendant dix ans, de 88 à 99, j'ai été auteur. Donc, j'ai écrit des livres, deux livres sur la musique brésilienne. Voilà, on écrit des livres. Ensuite, on devient, si on a de la chance, parce que là aussi, on pourrait parler des heures de la guerre qui est entre le sixième arrondissement parisien et le reste du monde, mais on n'est pas là pour ça, on peut devenir romancier. Et donc, j'ai été romancier, et d'ailleurs, sur un malentendu encore une fois, parce que les Dieux Switch, on m'a dit, c'est du poil en marseillais, parce qu'Iso faisait l'art à cette époque. Donc, j'ai été romancier jusqu'à la fin de mes 7000 pages et de ma suite brésilienne. Peut-être que Les Pêcheurs des Toiles, c'est mon premier roman en tant qu'écrivain. Je dis bien peut-être, mais il m'a fait le 30 ans. Ce qui est marrant, c'est qu'après, tu redeviennes-moi auteur si tu es un bon écrivain. Mais auteur, il est quand même... Avec un âge. Je ne pense pas et je ne crois pas au génie qui fait que du jour au lendemain, parce que vous écrivez votre vie ou votre brouille avec votre voisin du palier, ou votre divorce qui s'est si mal passé, ou votre enfant qui vous a abandonné, vous devenez un écrivain. Et là, quand je vois que, je vais en citer quelques heures, que Zinedine Zidane, que Carlos, lorsque ce sont des écrivains, parce qu'ils signent des livres qui, en plus, n'ont pas écrit, c'est moi qui fais le neigre aussi, de temps en temps. Oui, je vais te dire de quoi tu parles. Je sais de quoi je parle. Donc là, il faudrait un peu remettre les choses en place, et arrêter de traiter d'écrivain tout ce qui vient de publier un livre, deux livres, dix livres. À partir du 15e, on peut peut-être commencer à regarder les choses, parce que notre ciel est peuplé d'étoiles filantes, mais des étoiles montantes, il n'y en a pas beaucoup. Oui, les mecs qui pêchent les étoiles, ils ne sont pas si nombreux. Alors, les pêcheurs d'étoiles, si c'est la question, à pilement envoyée sur le titre. D'abord, c'est le titre qui est venu me chercher. Je ne peux pas te dire pourquoi ça s'appelle les pêcheurs d'étoiles. En revanche, je peux te dire ce que ça désigne. Vas-y. C'est que je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais plusieurs rêves, que j'ai eu la chance de réaliser. Donc, j'ai été joueur de football professionnel, j'ai été professeur de français, mais je suis tenu que d'un. Pour être prof, il faut vraiment avoir la foi. Et j'ai été journaliste, malgré moi, parce qu'il fallait bien manger. C'était un verre, ça aussi ? Journaliste ? Non, non, quand j'ai compris, ça n'est rien faire d'autre qu'écrire. Alors, je ne sais pas si je sais écrire, mais je sais que je ne sais pas de ne pas écrire. Et que, soit on fait journalisme, soit publicité. J'ai commencé par journalisme. Et comme je suis une fénéale, j'ai continué dans la publicité qui paye trois fois plus. Qui payait trois fois plus à l'époque. Et qui nécessitait deux forêts de travail. Donc, ça me laissait du temps pour me lever à quatre heures, quatre heures et demie, tous les matins, pour écrire des romans comme personne ne voulait. Parce que ça n'arrive pas comme ça, claquant des doigts. Le nombre de lettres de refus que j'ai reçues, c'est incroyable. Et je pleurais à chaque fois. Et je trouvais ça injuste. Mais il n'y a que moi qui le savais que c'était injuste. Donc, personne ne vient vous aider de toute façon. Donc, les pêcheurs d'étoiles, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des gens, et vous tous ici, et toi, et toi le premier, on a des rêves quand on est jeune. On se dit, je serai un cosmonaute, je serai ce que vous voulez. Et à un moment donné, la vie vient vous chercher. Et on vous dit, d'abord, tu vas te calmer, tu vas revoir tes rêves à la baisse. Et ça, déjà, c'est le premier choc. Ensuite, c'est le matériel qui vient vous chercher. Là, c'est le deuxième choc. Et puis après, pour les gens qui ont cette chance, il y a les enfants qui arrivent. Et là, on est en charge d'âme. Et souvent, on transfère ses propres rêves d'enfants sur les enfants qui viennent. Et les gens qui ont encore présent à l'esprit, non seulement leurs rêves de gamins, mais qui en plus continuent, même en douce, même en se cachant des autres, parce qu'ils ont honte, qui continuent à avoir leurs rêves et à tout faire pour essayer, non pas, en tout cas, de les réaliser. Parce qu'il y a des rêves, quand on a passé 25 ans, on peut plus être sportif de haut niveau, c'est sûr. Mais c'est le seul... Si, si, en golf. En golf, oui. Ou au jeu de dame, éventuellement. Aux échecs. Aux échecs, exactement. Mais, en règle générale, on peut toujours... Moi, quand j'entends des jeunes, je leur dis, ne vous laissez pas casser les rêves. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Alors, vous êtes banné au bon endroit, c'est possible. Le chemin qui va de Paris à Marseille, le vôtre, il passera peut-être Paris-Saint-Bourg, il continuera par Saint-Pétersbourg, il faudra accrocher Paris. Mais, si, c'est vraiment ce que vous voulez faire, allez jusqu'au bout, donnez-vous tous les moyens et ne laissez jamais personne vous dire « Tu ne peux pas y arriver ». Donc, pour moi, un pêcheur d'étoiles, c'est ça. Ce n'est pas de la démagogie. Ça n'est pas de la démagogie, je vous le jure. Moi, j'ai jusqu'à l'âge de 13 ans, j'habitais Berlétan à chaque heure à Saint-Madeleine-de-Proust, la mienne, elle s'en souffre l'hydrocarbure, mais j'adore Berlétan. Maintenant, je suis avec soi, mais personne, à l'époque, aurait pu dire « Ce mec-là, elle va monter les escaliers à Cannes ». Je vous rassure, une fois qu'on les a montés, il faut les laisser. Ça ne sert à rien. Mais, c'est pour ça que je me permets d'insister auprès des gars-mêmes qu'ils arrêtent, que les gens arrêtent de leur briser les rêves. Tout est très compliqué à réaliser, mais tout est possible où on définit son objectif et qu'on sait que c'est ça qu'on va faire et absolument rien d'autre.